Qui sers-tu ? C'est une vidéo qui va certainement complètement chambouler vos pensées et on va développer ce point tout de suite après le jingle. Je rencontre beaucoup de gens très actifs dans les églises mais pourtant il y a quelque chose qui me chagrine. Je ne dis pas que cela est partout mais je dis que je suis régulièrement en vis-à-vis de cette situation. Les gens sont extrêmement investis. Ils sont là, présents dans les différentes activités de l'église. Ils sont dans les pôles vidéo, la sonorisation, la louange et bien d'autres domaines. Je prends cela car ce sont ceux que l'on va un peu retrouver partout. Et pourtant il y a quelque chose qui cloche et qui saute aux yeux. Il suffit de discuter et d'échanger des cœurs à cœurs pour voir qu'en fait il y a un problème de service. Oui, de service. Vous allez me dire mais ces gens sont en train de servir. Oui, ils servent. Ils servent. Mais qui ? Qui servent-ils ? Je suis attristé en fait de voir que souvent les gens sont dans un service parce que c'est un service qui leur fait du bien, qui les attire, qui leur plaît. Un peu, si je ne peux me permettre, comme un club. Elles y prennent plaisir et le font parce que ça leur parle, c'est leur domaine, c'est leur truc. Et voilà. Mais Dieu n'est plus dans l'équation de ce service. La passion des âmes perdues qui seraient atteintes par ce service n'est plus là. La passion de servir Dieu n'est plus là. On ne prie plus lorsqu'on fait les réglages de la sono. On ne prie plus lorsque l'on est en train le dimanche matin de préparer l'équipe vidéo, l'équipe accueil. On ne prie plus lorsque, ensemble, lorsque... Et on ne prie plus, on ne jeûne plus entre moniteurs de l'école du dimanche, le dimanche avant le culte avec passion pour que la présence de Dieu soit là. On est là dans un service pour coordonner, ordonner et que la machine tourne. Mais Dieu n'est plus dans l'équation. Et cela est subtil. Peut-être que vous allez vous dire, mais non, mais qu'est-ce qui est dit là ? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. La vérité, c'est que nous pouvons rapidement glisser dans un service de service où Dieu, en fait, s'éloigne petit à petit du but premier. Oui, oui, nous faisons ça pour lui. Nous sommes convaincus de le faire pour lui. Mais notre cœur n'est plus en contact avec lui. Et je voudrais vraiment vous inviter, il n'y aura pas de verset biblique dans ce partage, parce que c'est vraiment une réflexion d'un frère à un frère, d'un frère à une sœur qui aime servir Dieu. Et je voudrais vraiment vous réinviter à remettre cette passion de Jésus en vous. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le avec un cœur sincère. C'est la base, c'est la base. Souvent, quand je vais le dimanche à l'église, je m'attends, je m'attends, pas souvent, je m'attends à ce que la puissance de Dieu soit là, que les paralytiques soient guéris, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, qu'il y ait un éclair dans la salle ou je ne sais quoi, que la puissance de Dieu se manifeste. Mais quand j'ai plus ça, quand j'ai plus ça, quand je vais à l'église, quand je fais un service pour lui, quand je fais ces vidéos, quand je fais ces vidéos, je m'attends à ce que Dieu vous touche, que Dieu même me touche au travers des vidéos. Il arrive que lorsque je fais les montages de mes propres vidéos, je sois bouleversé parce que ce n'est pas une question de moi, c'est le Saint-Esprit qui opère. Ce n'est pas les paroles de l'émission Jésus-Identité qui vont faire la différence. C'est la présence de Dieu qui va faire la différence. Parce que je cherche Jésus, je cherche sa présence pour réaliser les contenus, pour réaliser ses vidéos. Lorsque je fais les réglages, lorsque je mets les lumières, j'aspire à ce que la présence de Dieu soit là, qu'elle me bouleverse moi, qu'elle me rende plus amoureux de Jésus, qu'elle vous bouleverse vous, qu'elle vous rende plus amoureux de Jésus. Alors j'aimerais t'inviter à repenser, qui sers-tu ? Qui sers-tu ? Où est ta passion pour Jésus ? Mais en parallèle, le temps que tu mets à prier, à chercher sa face, est le temps de service que tu donnes pour lui. Qui a la plus grande part ? Qui a la plus grande part ? Je connais des gens qui s'occupent de 15 000 orphelins, et qui passent 4 heures par jour, le matin, à prier avant de commencer quoi que ce soit. Pourtant, 15 000 enfants, il y en a des urgences, il y en a des choses à gérer. Mais où sont nos priorités ? Où est la relation que nous avons avec Dieu ? Et je crois que toute chose est beaucoup plus simple, beaucoup plus détendue, lorsque nous sommes imbibés de sa présence. Alors, servez le Seigneur avec joie, avec passion. Soyez pleinement bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501